Bonjour, c'est Ursula encore. Alors, nous sommes le 26 novembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter une seconde vidéo sur l'utérus, les deux utérus. J'ai déjà fait une tantôt. C'est la suite d'hier. Je l'ai intitulée L'amour de Dieu pour ses enfants parce qu'il a donné des paroles. Amen. Suite à la vidéo que j'ai faite hier. Et donc, j'ai passé la journée à faire d'autres recherches. Amen. Pour ce qui concerne le récipient. Voilà. Le récipient que nous sommes. Amen. Et, attendez, je vais lire 1 Corinthien 3, le verset. On a beaucoup étudié ce texte ces derniers temps, n'est-ce pas? 1 Corinthien 3, le verset 10, on l'a beaucoup utilisé. Et, Paul, c'est lui qui nous enseigne, n'est-ce pas? Et, il dit ceci. Il dit, Selon la grâce Attendez, je vais lire à partir de 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement Comme un sage architecte. Un autre bâti dessus, Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car Personne ne peut poser un autre fondement Que celui qui a été posé, Savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, De l'argent, Des pierres précieuses, Du bois, Du foin, Du chaume, L'oeuvre de chacun sera manifestée, Car le jour la fera connaître, Parce qu'elle se révélera dans le feu, Et le feu éprouvera ce qu'est l'oeuvre de chacun. Si l'oeuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, Il recevra une récompense. Si l'oeuvre de quelqu'un est consumée, Il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, Mais comme à travers le feu. Amen. Alors, Personne ne peut poser un autre fondement. C'est le verset 11. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Amen. C'est Dieu qui a posé le fondement. C'est Dieu qui a bâti ce monde. C'est Dieu qui a établi les bases. C'est lui qui a tout mis. Amen. Et il nous a juste dit que, au fait, nous sommes ses enfants. C'est lui qui nous informe, au fait, notre situation. Mais nous, nous venons et nous voulons prendre le dessus. Nous voulons contrôler. Nous disons que non, ce n'est pas comme si. C'est plus tôt comme ça. On apporte nos pensées. Et puis, non seulement on s'égare, mais on égare un bon nombre de personnes. N'est-ce pas? Et Dieu, dans son grand amour, vient, encore une fois de plus, nous enseigner pour nous demander de nous accrocher à la vérité. D'aller à la base. Amen. Et puis, la base qui est la vérité. Parce que, seuls ceux qui sont dans la vérité, vont être sauvés. Et on a déjà fait cette vidéo, où Dieu a dit, c'est les enfants de la femme qui seront sauvés. Pas les enfants du dragon. Même si les choses sont camouflées. Les choses sont faites de telle sorte qu'on a l'impression que, voilà, on est bien dans notre dénomination. Et voilà, on fait ceci, on a des programmes. Et puis, on prêche la parole de Dieu selon une tendance. Et on fait les choses selon que notre esprit est content. Ça ne change rien. Ce sont les enfants de la femme qui seront sauvés. Pas les enfants du dragon. Ils ont beau monter, ils descendent, ils font leur pirouette, ils ne seront pas sauvés. Sauf s'ils se répandent. Sauf s'ils viennent devant Dieu. Genoux au sol. Pleurs. Humiliation pour dire, papa, j'ai péché contre toi. Père, j'ai péché. J'ai trop péché même. Je t'ai méprisé. Je t'ai humilié. Si tu fais ça, la Bible dit que Dieu ne dédigne pas les cœurs brisés et contrits. Parce que, c'est Dieu qui l'a dit lui-même. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Une fois que tu as un cœur contrit, tu montres à Dieu ton humilité. Mais si tu viens avec tes gros sabots, ça ne change pas le principe de Dieu. Il va juger selon ce qui a été établi. Amen. Il est très, très important que là où tu es là, si tu m'entends, je t'encourage. Cours seulement devant Dieu. Et dis-lui que tu ne comprends pas les choses de Marie, de Vierge Marie, tu ne comprends pas. Mais que, vraiment, tu acceptes de dire la vérité et qu'il n'a qu'à venir t'aider. Il va t'aider. Il va t'aider. Amen. Ça ne fait pas très longtemps que moi, j'ai pris le rosaire. Ok? Ça ne fait pas très longtemps. Mais, petit à petit, le Seigneur m'a amené. J'ai d'abord commencé à prier les oraisons de Sainte Brigitte avec mes enfants. Amen. Alors, j'ai participé mondialement à tout cela qui prie pour le salut des âmes. Et j'ai venu le Seigneur pour cette sœur qui a mis les oraisons en place. Parce que les oraisons, quand tu les lis, c'est le Notre Père qui a été développé. Amen. C'est le Notre Père et que le Seigneur l'a inspiré, le Seigneur l'a visité. Et le Notre Père a été développé. Donc, c'est une prière vraiment tellement agréable. C'est comme ça que j'ai commencé à prier. Et puis, et après, ça a tout simplement donné que, voilà, l'évidence était là. Qu'il fallait que je rende hommage à celle-là même que Dieu a élevée. Amen. Alors, donc, aujourd'hui encore, je viens parler des deux utérus. Celui de la technologie et puis celui de Marie. Voilà. Et pendant que j'étais en train de préparer cette leçon, le Seigneur m'a rappelé un rêve qu'il m'avait donné. Amen. Je ne sais plus, c'était quand. C'était en 2018. 2018, je pense. Ou bien 2019, je ne me rappelle plus. Et voilà le rêve. J'étais couchée dans une baignoire. Amen. La baignoire, elle n'avait pas d'eau à l'intérieur. Mais j'étais couchée là. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, j'entendais les bruits autour de moi. Mais moi, voilà, je savais la raison pour laquelle j'étais là. Ok. J'étais couchée là, mais je me reposais, je relaxais au fait. J'avais les yeux fermés. J'avais travaillé. Je me dis sur mes prédications. Et je voulais juste relaxer. Et j'étais là. Et j'entendais des personnes qui parlaient, qui parlaient. Et puis, j'ai ouvert les yeux pour savoir qu'ils parlaient. Et puis, j'ai vu deux personnes qui parlaient. Mais qu'est-ce qu'elles disaient? Elles se disaient, mais est-ce qu'elle est morte? Elle n'est pas encore morte? Mais voilà, qu'est-ce qu'elle fait? Et puis, pourquoi elle n'est pas encore morte? Et puis, ils parlaient. Je me suis dit, quoi? Je me suis dit, mais pourquoi ils veulent que je meure? C'était quoi leur problème? Donc, je regarde. J'ouvre les yeux. Je regarde. Et eux, ils ne savent pas que je les ai vus. Mais moi, je les ai vus. Et après, je regarde leur queue. Ils ont juste la tête de deux personnes, des êtres humains. Mais le Seigneur me met le profil. Et je vois que ce sont ces deux serpents qui sont là, en train de parler pour savoir si je suis morte ou pas. Je me dis, eh bien. Alors, finalement, je sors de mon rêve. Et puis, je dis, mais Seigneur, c'est quoi ce rêve-là? Ok? Seigneur, c'est quoi ce rêve? Et puis, effectivement, les deux personnes, elles étaient, c'est comme si cette baignance était comme un jacuzzi. Ça avait un couvercle. Amen. Mais moi, je n'étais pas dans l'eau. Ok? J'étais tout simplement dans un espace sec. Mais j'étais tout simplement couchée dans la baignoire comme ça. Et puis, bon, alors, finalement, Donc, attendez, attendez. Et puis, finalement, je prends note du rêve. Je le note et tout. Et puis, j'ai pris le temps. Et puis, je me dis, mais c'est quoi ce rêve-là? Je ne comprends rien et tout et tout. Et le Seigneur m'a dit, « Quand tu es fatigué, ne va pas sur Internet. » Parce que la baignoire, elle symbolisait, c'était un récipient. N'est-ce pas? C'est un récipient. Et le Seigneur m'a montré mon état quand j'étais sur Internet. Effectivement, souvent, quand je préparais le message, quand j'étais fatiguée un peu, quand mon esprit était fatigué, épuisé, je me disais, ok, je vais aller sur Internet. Et puis, je vais relaxer un peu. Je vais écouter une ou deux vidéos. Et après, je vais revenir. Et le fait que je fais ça dans un état de fatigue fait tout simplement que je somnole. Je suis dans les ténèbres. Voilà pourquoi j'avais les yeux fermés. Parce que j'avais les yeux fermés. Et puis, à mon niveau, je relaxais. Mais le Seigneur me dit, « Quand tu avais les yeux fermés, ça dit que tu refusais de voir la vérité. » Et la vérité, c'est que quand on est fatigué, ce n'est pas sur Internet qu'il faut aller. Quand on est fatigué, il faut tout simplement rester tranquille dans son coin. Il faut bien relaxer sur un divan, sur une causeuse. Et puis, vraiment, se déconnecter complètement. Et puis, donc voilà, et après revenir. Et ce qui fait que ce n'était pas la bonne attitude d'aller sur Internet quand on est fatigué. Amen. Et ces deux personnes qui étaient là, qui symbolisaient les serpents, c'est le fait que quand on est fatigué et qu'on se retrouve dans le camp de l'ennemi, il a de l'avantage de ce nom. Mais eux, ils étaient là, ils se disaient, ok, dès qu'elle va, ils se disaient, mais est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle dort? Ils n'ont pas dû dormir. Ils disaient, mais est-ce qu'elle est morte? Elle n'est pas encore morte? Et puis, c'est ça qu'ils disaient. Alors, ils s'apprêtaient à fermer. Ils se disaient que dès qu'elle meurt, on va fermer, on va fermer la boîte. Et puis, ben, voilà, ce sera fait. Et le Seigneur m'a dit, eux, ils sont juste là pour le compte d'Internet. Et ils travaillent pour Internet. Et une fois que quelqu'un meurt, ils ferment juste la boîte et puis ils sont contents. Donc, ce n'est pas l'endroit d'aller parce que les démons sont là-bas. Ils symbolisaient les démons. Les démons sont là-bas sur Internet. Et si quelqu'un est fatigué, ce n'est vraiment pas l'endroit parce que dans la fatigue, tu peux être attaqué. Internet est une plateforme. Est-ce qu'on dit Internet? YouTube, voilà. YouTube est une plateforme où, en tout cas, on rencontre tout, de tout sur YouTube. De tout sur YouTube. Alors, pendant que tu es là, que tu dis que tu es fatigué, que tu relaxes, tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui est déjà là-bas, un agent du diable, qui t'a déjà spoté et qui est déjà en train de faire ses incantations contre toi. Donc, le Seigneur m'a dit, dans ton état de fatigue, dans un état de fatigue, déconnecte-toi et surtout, ce n'est pas là-bas qu'il faut aller. Amen. Et, maintenant, je fais l'analyse. La baignoire, c'est quoi? C'est un récipient. Amen. Et le Seigneur m'a dit que là, en gros, j'étais couché. Il m'a dit que tu étais sur YouTube. La baignoire symbolisait YouTube. Tu étais couché, tu relaxais, tout simplement. et le récipient, ça symbolise, pardon, pardon, la baignoire est un récipient et puis ça symbolise, ça représente YouTube, où tu es allé, tout simplement relaxé. Il dit, mais tu es déjà dans un récipient. Tu baignes déjà dans un récipient. Et le récipient dans lequel tu baignes, c'est l'utérus universel qui est l'utérus de Marie, de la Vierge humaine. Alors, il m'a dit que chaque personne est un récipient. Chaque personne est un contenant, comme Paul l'a dit. On lit dans le texte. Paul l'a dit dans un Corinthien 3. il dit, le verset 12, il dit, oh, si quelqu'un, attendez, c'est pas ça, il dit, attendez, dans 2 Corinthiens 4, le verset 6, ça dit, car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs. pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Christ afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Alors, chacun est un récipient. Chaque personne est un récipient. Et il dit que ce trésor qui est la lumière des deux, alors nous le portons dans un vase, nous le portons, nous le portons dans, attendez, le trésor du Dieu. Le trésor du Dieu, c'est quoi? C'est la lumière que Dieu nous a donnée. Il a soufflé son souffle en nous. Amen. Et ça, c'est un trésor. C'est ça qui fait que nous sommes des ans vivants. Alors, nous le portons dans les vagues de terre. C'est quoi les vagues? C'est notre corps. Notre corps est un contenant qui reçoit quelque chose. Et ici, c'est la lumière des deux. Alors, chaque personne est un récipient, chaque personne est un contenant. Amen. Et, tu es connecté à un autre contenant. Soit l'autre contenant auquel tu es connecté, c'est la technologie. Soit l'autre contenant auquel tu es connecté, c'est la parole du Dieu et la loi du Dieu. Amen. Alors, quelqu'un comme moi qui, j'avais fini de faire m'apprécier mes messages, j'étais fatiguée, j'étais allée relaxer sur YouTube et puis de là-bas, je me suis retrouvée dans un autre récipient, dans un autre contenant. Le contenant que Dieu a prévu pour moi, quand je suis fatiguée, c'est tout de me retrouver dans l'utéris universel. Amen. parce que moi-même, je suis un vase et je suis connectée à un autre vase qui m'alimente. Et Dieu a prévu que ce vase-là, ça alimente toute la création. Ce vase-là, c'est l'utéris universel. Ça alimente toute la création. Dieu a fait ça comme ça. Amen. Et maintenant, en référence à l'idée de Dieu, maintenant, ce vase-là, le fait qu'il existe, il découle de lui des problèmes. Pas que ce vase-là qu'il y a eu qui a créé ce problème, mais c'est que les gens ont décidé qu'il ne y a eu pas. Ils sont mis à argumenter, à créer des problèmes. De toute façon, de cet utéris universel a découlé un autre utéris universel que les humains aiment. Et cet autre utéris qui est un récipient, qui est ici, la télévision, bien internet, disons-le comme on veut, ce qui fait que, finalement, soit tu es connecté au récipient universel, Amen, soit tu es connecté à la télévision. Alors, tu es un vase de terre qui porte un trésor, c'est la lumière de Dieu. Et cette lumière de Dieu en toi est alimentée par une source que Dieu a pour vous déjà pour que la source s'est alimentée. Et cette source-là, c'est l'utéris universel. Mais tu peux décider que tu ne veux pas de cette source. Et c'est comme ça que tu te retrouves dans l'autre, dans l'autre récipient, qui est la baignoire, comme moi, je me suis retrouvée à la baignoire. ce n'était pas le récipient que Dieu avait prévu pour moi dans les moments de fatigue et tout. Mais moi, j'avais tout simplement choisi ça. Et le Seigneur m'a dit, quand tu es fatigué, ne va plus, c'est l'utéris. Ce n'est pas l'endroit qu'il faut aller. Parce que, finalement, il y a des démons qui s'en vont à battre, qui attendent, qui se disent, est-ce qu'elle est morte, qu'est-ce qu'elle fait et tout. Ils sont là, ils attendent juste, ils sont en mission. Alors, si tu es dans un état de fatigue, tu peux prendre beaucoup de choses sur Internet, de nos sites, tu peux prendre des frites, tu peux prendre des choses qui ne sont pas correctes. Alors, Dieu donc, nous a appelés, tous, à nous connecter à l'utéris universel. Parce qu'il nous a connectés à la naissance. À la naissance, c'est quand l'enfant vient, il vient, il baigne dans un utéris, il baigne dans l'eau, et puis cette eau est remplie de nourriture, à utiliser beaucoup de choses, n'est-ce pas? Quand l'enfant sort, c'est lui qui est récupéré, et tout le reste que la saleté est détruit, et l'eau, et le sang, et toutes les parties qui sont là-bas, tout cela qui est déçu, ça va à la foudre. Il y a un inventaire, je ne sais pas comment ils le font, en tout cas, ça va être à quelque part à l'envoi où on jette ces choses-là. Ok? Alors, Dieu, a prévu pour ses enfants de s'alimenter tout le temps avec une sorte de cure, il a mis ses choses-là dans l'utéris universelle. Alors, tant et aussi longtemps que tu restes enfant de la mère universelle, tant et aussi longtemps que tu restes l'enfant, il sera alimenté de la lumière vivée, et sa source ne va pas t'arriver. Par contre, si tu décides, c'est non, c'est lancé, et tu vas les regarder de l'autre côté, bien relaxé, alors tu as en train d'ouvrir les portes à l'ennemi, qui au fait attend juste ça pour venir te voler, détruire les choses que j'ai dit à l'avenir, à la vie, déjà pour toi. Amen. Alors, il est donc très très important que toi et moi choisissons de voir. Si vous vous rappelez bien, le reste, c'était une étonnement de l'ennemi. J'avais les yeux fermés, mais je ne dormais pas. Alors, le Seigneur m'a expliqué que tu avais les yeux fermés parce que tu ne voulais pas voir. J'étais fatiguée, tu ne voulais pas voir, tu as juste décidé de fermer les yeux. Tu as dit « Ok, je ferme les yeux, et puis bien, je relaxe. » Mais en fermant les yeux, j'étais en train de refuser de voir. Parce que ce qui a créé mon attention, c'est les voix. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai eu deux deux têtes de personnes qui étaient là, mais en me penchant pour voir ce que c'était quoi, ce que c'était des serpents. Donc, en refusant de voir, je ne réalisais pas ce que c'était des serpents. Je prenais juste comme si c'était des humains et tout bon, c'est cool et qu'il n'y a pas de problème. Mais le Seigneur, quand on a dit c'est sérieux, en refusant de voir, tu donnes la place au déni, de venir détruire ton âge. Mais si tu ouvres les yeux, ils ne vont pas rester. Parce que l'ennemi ne doit jamais être découvert. alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo, ça peut-être 5 ou 6 mois, je ne me rappelle plus. Mais si tu es que dans la vidéo, j'avais donné un nombre qui est le 14.04. Le 14.04, c'est le dragon. Amen. Et ce qui avait frappé mon attention, c'était le fait que le dragon, ça se connaît par voir. Moi, je me suis étonnée, je me suis dit, le dragon, il n'est pas un peu le dragon, c'est le serpent. Comment est-ce que c'est expliqué voir? Alors, le seigneur m'a dit, d'abord, le dragon, c'est un animal mythique. Et puis, l'autre, c'est pas un animal qui est mis avec le Dieu. Tu n'as pas marché là et tu venez et il te dit à quelqu'un qui sait quoi je viens de rencontrer un dragon. Tu ne dis pas ça. Tu peux dire oh, je viens de rencontrer un chien, on dirait que c'est un chien abandonné. Ça, tu le dis. Mais tu ne dis pas que des gens. Oh, je viens de rencontrer un dragon et tu viens le voir là parce que le dragon, il existe pour celui-là qui l'a dit. Mais si tu n'as pas vu le dragon, il n'existe pas pour ça. Et le dragon, il est vu comment? Il est vu par les enfants de l'union. Chaque des enfants de l'union vont dire ah, je veux ceci, je veux cela, je veux cela. Mais les autres qui ne sont pas les enfants de l'union mais qui vont aussi au fond, ils sont tout simplement des personnes qui sont alertes. qui sont réveillées à notre réalité. Alors, notre réalité, c'est que le monde dans lequel nous vivons, nous le savons, c'est un monde de séductions. On est rempli de séductions, parfait. Et toi et moi sommes appelés à voir malgré la séduction et à ce que nous sommes appelés le dragon. Si on voit le dragon, on va prendre les mesures pour que notre vie soit sauvée. Mais si on n'a pas vu le dragon, alors on peut rester là, s'amuser, rire, sans jamais réaliser que nous devions nous engager. et notre Père, notre Dieu, la mère, aimerait que toi et moi fassions le choix de nous unir à l'utérif du Christ. Parce que ce n'est que dans ce pays qui reste là qu'ils sont protégés. À 100%, ils sont protégés. Parce que Dieu a créé ce pays pour accueillir ton, toute ta création. Mais si toi tu n'es pas, c'est de n'importe quoi, etc., 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 il faudra bien monter, tuer un pays dans lequel tu en amnes l'auté. Il faudrait qu'il y ait une pays dans lequel tu en amnes l'auté. Et ça, ça demande vraiment que nous puissions nous éloigner de la vie de distraction sur cette terre et nous concentrer à lire la vie, à chercher, à vouloir un peu plus connecter, à la vérité en ce qui concerne ce sujet-là que le Seigneur vient d'apporter. Parce que si tu vois le dragon, tu vas faire tu ne vas même pas aller dans cette direction. Mais si tu vois le dragon, alors, tu vas te retrouver à poser des actions ça et là et des actions qui peuvent être très missives de quelqu'un que tu en amnes. Alors, dans Esaïe 46, je vais lire verset 8, verset 8, se dit ceci. « Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Pêcheurs entre en vous-mêmes. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul ne me semble avant moi. J'annonce le commencement. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps avant ce qui n'est pas encore accompli. je dis « Mes arrêts séduiteront et je vous écouterai toute ma volonté. » C'est moi qui appelle un oiseau. Donc, il dit « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. » Qu'est-ce qui s'est passé dans les temps anciens ? Il s'est passé que les gens des temps anciens ils ont observé la loi, ils l'ont pratiqué. Amen. Et Dieu nous a demandé de retourner dans son sensé et il nous demande de marcher en nouveauté de vie afin que notre vie soit préservée. Amen. Et dans Esaïe 34 Esaïe 34, 1 à 10 Voilà ce que notre Dieu dit « Approchez-vous maison pour entendre peuple, le peuple, le peuple, le peuple, le peuple, le peuple, elle est ce qui la remplit, le monde est tout ce qui conduit, car la couleur de Dieu va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination et les livre au carnage. Leurs morts sont jetées, leurs cadavres est sales de planteurs et les montants se font dans leurs rangs. Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un lit et toute leur armée tombe. Et toute leur armée tombe comme tombe la feuille de la ville comme tombe celle-ci d'une. Mon épée s'est émigrée dans les cieux. Voici elle va descendre sur Edom sur le peuple que je veux à l'extermination pour le châquier. L'épée éternelle est pleine de sang couverture de graisse, du sang des agnons et des boucles, de la graisse des reins, des béliers, car il y a des victimes de l'éternel à Bozera et un grand carnage dans le pays d'Edom. Amen. Je vais m'arrêter là. Alors Dieu, on est dans un temps où Dieu dit qu'il va se vendre. Il crie à tout le monde et dit qu'il va se vendre. Et quand il dit ça, qu'est-ce qu'il attend de nous? Il attend que nous rangeons notre vie. Alors, ranger sa vie, c'est marcher selon les formes grandisans, c'est vrai. Mais ranger sa vie, c'est choisir de se dissocier, de toucher dans soi-même. Dieu n'est pas. Dieu n'est pas. Choisir de se dissocier, de se dissocier, de se voir du mort et se connecter. Amen. Et se connecter à l'utérusse universel, celle que Dieu l'a conçu. Amen. Alors, ce basé de terre que nous portons qui est notre corps aussi. Amen. Et appeler à être alimenté, à être irrigué, si on peut le dire ainsi, tout le temps. La Bible dit quoi? Heureux celui qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assoit pas. Amen. Ça, c'est le psaume 1. Ça dit Heureux, je vais le lire rapidement, parce que je vais faire sortir un élément. L'opsaume 1 dit Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant doux qui donne son fil en sa suive et dont le filage ne se fait plus tri. tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent du fil. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jeu du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la rue. Donc, quelqu'un qui, au fait, est connecté à l'Éternel universel, il est comme ce table près d'un courant doux. Il est constamment irrigué. Amen. Parce que, vous savez, on est séri sur ce lit de qui qui est là et puis bon, il y a un enfant qui est là-dedans et puis bon, l'enfant il est bien et puis il ne sort pas. N'est-ce pas ? Il ne sort pas, il vient tout simplement bien et qu'il est à l'aise parce qu'il est toujours alimenté et qu'il y a tout. Tout ce dont il a besoin de donner à ce temps-là. Et Dieu aimerait que notre astuce soit une astuce pareille dans ce que nous faisons même parce qu'il y a juste deux matrices. Il y a juste deux. Il y a une matrice universelle, une matrice de la femme et la matrice de la communauté. Alors, dans 2 Corinthiens 4, le verset 6, ça dit, Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toute manière mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse mais non dans le désespoir. Persécutés mais non abandonnés. Abattus mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Christ afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Alors, chacun est un récipient. Chaque personne est un récipient. et il dit que ce trésor qui est la lumière de Dieu alors nous le portons dans un vase nous le portons il dit nous le portons dans attendez il faut que je lise mon passage voilà nous le portons dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu non à nous alors nous portons le trésor de Dieu le trésor de Dieu c'est quoi c'est la lumière que Dieu nous a donné il a soufflé son souffle en nous et ça c'est un trésor c'est ça qui fait que nous sommes des âmes vivantes alors nous le portons dans les vases de terre c'est quoi les vases c'est notre corps notre corps est un contenant qui reçoit quelque chose et ici c'est la lumière de Dieu alors chaque personne est un récipient chaque personne est un contenant Amen et tu es connecté à un autre contenant soit l'autre contenant auquel tu es connecté c'est la technologie soit l'autre contenant auquel tu es connecté c'est la parole de Dieu la loi de Dieu Amen alors quelqu'un comme moi qui j'avais fini de j'avais fini de faire mes après mes messages j'étais fatiguée j'étais allée relaxer sur Youtube et puis de là-bas je me suis retrouvée dans un autre récipient dans un autre contenant le contenant que Dieu a prévu pour moi quand je suis fatiguée c'est tout de me retrouver dans l'utéris universel Amen parce que moi-même je suis un vase et je suis connectée à un autre vase qui m'alimente et Dieu a pourvu que ce vase-là ça alimente toute la création ce vase-là qui est l'utéris universel ça alimente toute la création Dieu a fait ça comme ça Amen et maintenant en référence à la vidéo d'hier maintenant ce vase-là le fait qu'il existe il découle de lui des problèmes pas que ce vase-là qu'est l'utéris universel a créé ce problème mais c'est que les gens ont décidé qu'ils ne veulent pas ils sont mis à argumenter à créer des problèmes de telle sorte que de cet utéris universel a découlé un autre utéris alors que les hommes que les humains aiment et cet autre utéris qui est un récipient qui est ici la technologie ou bien internet disons-le comme on veut ce qui fait que finalement soit tu es connecté au récipient universel Amen soit tu es connecté à la technologie alors tu es un vase de terre qui porte un trésor qui est la lumière de Dieu et cette lumière de Dieu en toi est alimentée par une source que Dieu a pourvu déjà pour que la source alimente et cette source-là c'est l'utéris universel mais tu peux décider que tu ne veux pas de cette source-là et c'est comme ça que tu te retrouves dans l'autre dans l'autre récipient qui est la baignoire comme moi je me suis retrouvée dans la baignoire ce n'était pas le récipient que Dieu avait prévu pour moi dans les moments de fatigue et tout mais moi j'avais tout simplement choisi ça et le soeur m'a dit quand tu es fatigué ne va plus sur YouTube ce n'est pas l'endroit qu'il faut aller parce que finalement il y a des démons qui sont là-bas qui attendent qui se disent mais est-ce qu'elle est morte qu'est-ce qu'elle fait et tout ils sont là ils attendent juste ils sont en mission alors si tu es dans un état de fatigue tu peux prendre beaucoup de choses sur internet de nocifs tu peux prendre des esprits tu peux prendre des choses qui ne sont pas correctes alors Dieu donc nous a appelé tous à nous connecter à l'utérus universel parce qu'il nous a connecté à la naissance à la naissance quand l'enfant vient il vient il baigne dans un utérus il baigne dans l'eau et puis cette eau est remplie de nourriture et puis il y a beaucoup de choses n'est-ce pas quand l'enfant sort c'est lui qui est récupéré et tout le reste qui est la saleté est détruit et l'eau et le sang et toutes les particules qui sont là-bas tout cela c'est le déchet ça va à la poubelle ou bien ils enterrent je ne sais pas comment ils le font en tout cas ça va à quelque part à l'endroit où on jette ces choses là ok alors Dieu a prévu pour ses enfants d'être alimenté tout le temps avec une source une source d'eau pure il a mis cette source là dans l'utérus universel alors tant et aussi longtemps que tu restes enfant de la mère universelle tant et aussi longtemps que tu restes un enfant tu seras alimenté de la lumière divine et ta source ne va pas t'arriver par contre si tu décides que non tu en as assez et tu vas aller regarder de l'autre côté ou bien relaxer alors tu es en train d'ouvrir les portes à l'ennemi qui au fait attend juste ça pour venir te voler détruire les choses que Dieu a prévu déjà pour toi Amen alors il est donc très très important que toi et moi choisissons de voir si vous vous rappelez bien le rêve que je venais quand j'étais dans la baignoire j'avais les yeux fermés mais je ne dormais pas alors le Seigneur m'a expliqué que tu avais les yeux fermés parce que tu ne voulais pas voir tu étais fatigué tu ne voulais pas voir tu as juste décidé de fermer les yeux tu dis ok je ferme les yeux et puis bon je relaxe mais en fermant les yeux j'étais en train de refuser de voir parce que ce qui a attiré mon attention c'est des voix et quand j'ai ouvert les yeux j'ai vu deux deux têtes de personnes qui étaient là mais en me penchant pour voir c'était quoi c'était deux serpents donc en refusant de voir je ne réalisais pas que c'est deux serpents qui étaient là je prenais juste comme si c'était des humains et puis bon c'est cool et puis il n'y a pas de problème mais le Seigneur quand elle me dit c'est sérieux en refusant de voir tu donnes la place au démon de venir détruire ton vase mais si tu ouvres les yeux ils ne vont pas rester parce que l'ennemi ne veut jamais être découvert alors je ne sais pas si vous vous rappelez j'avais fait une vidéo peut-être ça a fait peut-être 5-6 mois je ne me rappelle plus mais toujours j'avais dit que dans la vidéo j'avais donné un nombre qui est le 14-04 le 14-04 c'est le dragon Amen et ce qui avait frappé mon attention c'était le fait que le dragon ça s'exprimait par voir moi j'étais étonnée je dis le dragon il me semble que le dragon c'est le serpent comment est-ce que c'est expliqué voir alors le Seigneur m'a dit d'abord le dragon c'est un animal mythique et puis l'autre c'est que ce n'est pas un animal qui existe avec tes yeux c'est-à-dire que tu ne vas pas marcher et puis venir dire à quelqu'un tu sais quoi je viens de rencontrer un dragon tu ne dis pas ça tu peux dire oh je viens de rencontrer un chien on dirait que c'est un chien abandonné ça tu le dis mais tu ne veux pas pour dire ok je viens de rencontrer un dragon et puis ben voilà parce que le dragon il existe pour celui-là qui l'a vu si tu n'as pas vu le dragon il n'existe pas pour toi et le dragon il est vu comment il est vu par les enfants de lumière seuls les enfants de lumière vont dire ah j'ai vu ceci j'ai vu cela j'ai vu cela mais les autres qui ne sont pas les enfants de lumière mais qui voient aussi au fait ils sont tout simplement des personnes qui sont alertes qui sont réveillées à notre réalité alors notre réalité c'est-à-dire que le monde dans lequel nous vivons nous le savons tous c'est un monde de séduction ok on est rempli de séduction partout et toi et moi sommes appelés à voir malgré la séduction qui a sur cette terre nous sommes appelés à voir si on voit le dragon on va prendre des mesures pour que notre vie soit sauf mais si on n'a pas vu le dragon alors on peut rester là s'amuser rire sans jamais réaliser que notre vie est en danger et notre père notre dieu amen aimerait que toi et moi fassions le choix de nous unir à l'utérus universel parce que ce n'est que dans cette culturiste là que nous sommes protégés à 100% nous sommes protégés parce que Dieu a prévu cette culturiste pour accueillir toute sa création mais si toi tu dis que tu ne veux pas c'est du n'importe quoi etc etc il faudra néanmoins que tu es un culturiste dans lequel ton âme loue il faudrait que tu es un culturiste dans lequel ton âme loue et ça ça demande vraiment que nous puissions nous éloigner de la vie de distraction qu'il y a sur cette terre et nous concentrer à lire la vie à chercher à vouloir à tout plus connecter à la vérité en ce qui concerne ce sujet là que le Seigneur me donne la portée parce que si tu vois le dragon tu vas fuir tu vas même pas aller dans sa direction mais si tu vois pas le dragon alors tu vas te retrouver à poser des actions ça et là et des actions qui peuvent être très nocives pour toi et pour ton âme alors dans Esaïe 46 je vais lire dans Esaïe 46 le verset 8 c'est dit ceci souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes pécheurs entrez en vous même souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens car je suis Dieu et il n'y a point d'autre je suis Dieu et nul n'est semblable à moi j'annonce le commencement j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps avant c'est ce qui n'est pas encore accompli jeudi mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté c'est moi qui appelle un oiseau ok donc il dit souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens qu'est-ce qui s'est passé dans les temps anciens il s'est passé que les gens des temps anciens ils observaient la loi ils la pratiquaient et Dieu nous a demandé de retourner dans l'ancien santé et il nous demande de marcher en nouveauté de vie afin que notre vie soit préservée Amen et dans Esaïe 34 Esaïe 34 1 à 10 voilà ce que notre Dieu dit approchez-vous maison pour entendre peuple soyez attentifs que la terre écoute elle elle est ce qui la remplit le monde est tout ce qui conduit car la colère de Dieu va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée ils les vouent à l'extermination et les livrent au carnage leurs morts leurs morts sont jetés leurs cadavres exhalent de pianteur et les montagnes se fondent dans leur rang toute l'armée des cieux se dissout les cieux sont roulés comme un lit et toute leur armée tombe comme et toute leur armée tombe comme tombe la feuille de la vigne comme tombe celle du figuier mon épée s'est inivrée dans les cieux voici elle va descendre sur Edom sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier l'épée éternelle est pleine de sang couverte de graisse du sang des agnons et des boucles de la graisse des reins des béliers car il y a des victimes de l'éternel à Bozra et un grand carnage dans le pays des dômes Amen je vais m'arrêter là alors Dieu on est dans le temps où Dieu dit qu'il va se venger il crie à tout le monde il dit il va se venger et quand il dit ça qu'est-ce qu'il attend de nous il attend que nous rangeons notre vie alors ranger sa vie c'est marcher selon les commandes divins ça c'est vrai mais ranger sa vie c'est choisir de se dissocier de tout ce dans quoi Dieu n'est pas Dieu n'est pas choisir de se dissocier de toutes ces voies du monde et se connecter Amen et se connecter à l'utérus universel tel que Dieu l'a conçu Amen Alors excusez-moi 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 je vais m'enlever un peu ma gauche alors ce vas-il de terre donc que nous portons qui est notre corps aussi Amen est appelé à être alimenté à être irrigué si on peut le dire ainsi tout le temps la Bible dit quoi heureux celui qui ne marche pas qui ne s'arrête pas qui ne s'assoit pas Amen ça c'est le psaume 1 ça dit heureux je vais le lire rapidement parce que je vais faire sortir un élément le psaume 1 dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le fuyage ne se fait plus tripoint tout ce qu'il fait lui réussit il n'en est pas ainsi des méchants ils sont comme la paille que le vent dissipe c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes car l'éternel connait la voie des justes et la voie des pêcheurs mène à la ruine donc quelqu'un qui au fait est connecté à l'utérus universel il est comme cet arbre près d'un courant d'eau il est constamment irrigué amen parce que vous savez un utérus c'est le liquide qui est là et puis bon il y a un enfant qui est là-dedans et puis bon l'enfant il est bien et puis il ne sort pas n'est-ce pas l'enfant il est bien il est tout simplement bien et puis à l'aise et puis parce que il est toujours alimenté et puis il y a tout tout ce dont il a besoin pour demeurer à cet endroit et Dieu aimerait que notre attitude soit une attitude parfaite selon 2 Corinthiens 4-7 nous sommes dans des vases amen et nous portons le trésor de Dieu en nous et selon le plan de Dieu ces vases que nous sommes sont alimentés amen par une source amen que Dieu a déjà établi comme un utérus universel qui est là et nous sommes alimentés et tant et aussi longtemps que nous restons connectés que nous restons à l'endroit que Dieu nous a placés et que nous nous marchons selon sa loi amen nous développons dans tous ces attributs là pour refléter la lumière au maximum amen et nous sommes ainsi le reflet de sa gloire mais si pour une raison X nous nous refusons ou bien pour une affaire de fatigue ou bien d'épuisement peu importe les raisons que nous avons nous choisissons de nous retrouver dans l'autre récipient qui est ici le symbole symbolisé par la baignoire où j'ai me trouvé si on se retrouve dans l'autre récipient alors on est on tombe en terrain ennemi amen et finalement on ouvre la porte pour que ce soit les ténèbres qui nous envahissent et finalement on perd notre direction et si on persiste là-dedans on est tout simplement coupé de la gloire de Dieu amen et Dieu ne veut pas cela il ne veut pas cela voilà pourquoi il insiste pour que toi et moi cession de marcher sur la voie de l'ennemi amen ses chemins son son utérus à lui qui n'est autre que la technologie youtube et tout ça parce que dans le fond comme on l'a vu dans l'une des vidéos ce n'est que du néant au fait on a l'impression qu'on fait quelque chose on a l'impression qu'on se repose on a l'impression qu'on relaxe alors qu'on regarde toutes ces vidéos là se passer mais dans le fond on se détruit dans le fond on on assèche amen notre récipient le récipient que nous sommes et puis nous nous coupons du récipient d'origine la source qui doit alimenter toute l'humanité amen et que vraiment nous soyons disposés amen tout un chacun à faire la volonté de Dieu amen et surtout à se dépenser pour que la gloire de Dieu puisse nous visiter et puis visiter quelqu'un d'autre visiter les autres soit à travers nous amen que le Seigneur bénisse sa parole je vous aime beaucoup et Dieu davantage Maranatha Jésus revient amen et alléluia Jésus revient